Bonjour à tous, bienvenue au Cosmo Club de Cosmocène. Aujourd'hui, on parle information sur l'Europe, sous le titre « Informer sur l'Europe, plus et mieux ». Ce qui, en creux, pose évidemment le problème. Se poser cette question, c'est dire qu'effectivement, il faut informer plus et mieux. Pour en parler aujourd'hui, Véronique Auger, Christophe Leclerc, merci à tous les deux d'être avec nous. Deux grands spécialistes de l'information européenne. Véronique, je vais essayer de vous présenter rapidement, c'est compliqué. Véronique, journaliste télé bien connue en France, ancienne rédactrice en chef du 10-20 national sur France 3, créatrice et présentatrice de l'émission « Avenue de l'Europe » de 2001 à 2019, et beaucoup d'autres choses, et puis présidente aussi de l'Association des journalistes européens France, et bien sûr du fameux et prestigieux prix Louis Weiss du journalisme européen. Bonjour Véronique. Christophe, basé à Bruxelles, fondateur du média européen Euractive, qui est présent dans 12 pays, en 12 langues, via des franchises, et qui d'ailleurs vient d'être vendu au groupe média belge « Media UIS », qui est basé à Bruxelles aussi. Donc Christophe, tu es un spécialiste de la lutte contre la désinformation, et tu diriges un think tank désormais qui s'appelle « Media Lab ». Et tu as initié, sous le nom de « Stars for Media », plusieurs programmes qui aident à l'innovation des médias, mais tu vas avoir l'occasion de nous expliquer ce qu'il en est. Donc, on se pose la question ensemble de savoir comment informer plus et mieux sur l'Europe, à fort suivi dans mon contexte de ces élections, et on va commencer par toi Véronique, en partant peut-être du cas qui est peut-être emblématique de la France, puisque récemment, en novembre de l'année dernière, avec des amis, collègues, vous avez lancé une pétition en France sur cette question, précisément de l'information. La pétition s'appelait « Politique européenne, les médias français doivent faire plus ». Pourquoi avez-vous lancé cette pétition, Véronique ? Alors, bonjour d'abord. Nous avons lancé cette pétition un petit peu plus tard que novembre. On l'a lancée en janvier, avec le mouvement Européen France, l'Association des journalistes européens France, et un think tank d'origine allemande qui s'appelle le Centre d'études politiques. Et pourquoi on l'a lancée ? C'est parce que, tout simplement, on a fait le constat qu'il n'y a rien qui avance, sauf en ce qui concerne les médias de presse écrite, qui, depuis une dizaine d'années, rattrapent leur retard et sont bien meilleurs dans la couverture de l'actualité européenne. Mais ce qui cloche, ce qui ne va pas du tout, c'est la couverture de l'actualité européenne par les radios et les télévisions en France. Il y a eu un eurobaromètre en juin 2023 qui montrait que seuls 39 % des Français avaient entendu parler du Parlement européen. 39 % des Français. Ce chiffre est le plus faible d'Europe, puisque la moyenne pour toute l'Europe, c'est 62 % des Européens qui avaient entendu parler du Parlement européen. Et en Allemagne, c'est 74 %. Autre point qui est vraiment incroyable et inadmissible, c'est le nombre de correspondants à Bruxelles des télévisions françaises et des radios françaises, notamment publiques, puisque France Télévisions, par exemple, avait deux correspondants, un pour France 3 et un pour France 2. Désormais, France 3 ne fait plus jamais de ce qu'ils appellent de la formation internationale. Et dans « international », ils comprennent l'Europe, comme si l'Europe était loin des régions françaises, ce qui est une hérésie et une absurdité totale. Et maintenant, il n'en a plus qu'un, qui fait à la fois France 2 et France 3, et qui fait aussi bien les chiens et les chats écrasés, le terrorisme, que la couverture de ce qui se passe dans les institutions européennes. Radio France 1 aussi. Enfin, ils en ont plusieurs, tout le groupe, mais ils en ont tout à fait insuffisamment. Et dans les chaînes publiques allemandes, il y a 11 personnes en tout. On voit bien quand même la différence entre chaînes de télévision françaises et chaînes de télévision allemandes. Autre chiffre, et je crois que c'est le dernier, le pourcentage de sujets consacrés à l'Europe dans les journaux télévisuels durant les trois dernières années se situaient entre 3 et 5 %. Une petite anecdote. Juste ce matin, j'ai croisé une ancienne stagiaire de l'avenue de l'Europe. Et en fait, elle se rendait à TF1 où maintenant elle travaille. Elle me dit, j'ai d'abord commencé au service éco de France 2, où jamais, enfin je pensais faire de l'Europe, me dit-elle, on n'en faisait jamais, mais quelques fois. Et là maintenant, elle a l'air extrêmement heureuse à TF1, mais elle me dit, sur les sujets européens, on n'en fait jamais. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a, il y a environ 4 ans, lancé d'abord une lettre ouverte, mais qui, en fait, on a rencontré plein de monde, des députés, Roque-Olivier Mestre, qui à l'époque dirigeait ce qu'on appelait, à l'époque, le CSA, et aujourd'hui dirige l'ARCOM. il a fait ce qu'il peut, parce que je crois que c'est un grand Européen, mais on s'est trouvé confronté à une sorte de non-volonté politique, y compris du gouvernement, qui pourtant est très, 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 très pro-européen, et qui se disait, ben non, nous avons tenté de rencontrer Sibyl Veil, présidente de Radio France, et Delphine Ernaud, qui était mon ancienne patronne, fin de nos recevoirs, et il fut un temps où les deux représentantes, à la fois de la Commission européenne en France et du Parlement en France, ont réussi enfin à rencontrer Delphine Ernaud, et au bout d'une heure, elle leur a dit, vous comprenez, on ne peut pas répondre positivement à tous les lobbies. C'est incroyable, quand même. Donc, après, il y a des solutions. Nous, on va essayer au maximum d'informer, de pointer du doigt. Je pense que pendant les élections européennes, comme il y a cinq ans, France Télévisions va faire des progrès. C'est probable. TF1, ce n'est pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Les radios privées, ce n'est pas sûr du tout. Radio France va sûrement faire des efforts. Il y a un point qui est souvent, je dirais, le point qui permet de savoir si, oui ou non, la télévision ou la radio est branché Europe, c'est le fameux débat de toutes les têtes de liste européennes, les éventuels futurs Spitzenkandidats. Il y a dix ans, France Télévisions avait refusé de le couvrir. Il y a cinq ans, il l'avait couvert, mais seulement sur France Info, sur France Info Télé. On va voir ce qui va se passer. Ceci étant, c'est vrai que ce débat avec des traductions, avec des gens qui sont plantés, vraiment, franchement, ce n'est pas sexy. Ce n'est pas sexy, ils parlent de choses que personne ne connaît, ils en parlent d'une façon incompréhensible, ils ne se croisent pas, il n'y a pas de débat véritable. Et je pense qu'il y a aussi une part de l'Europe qui ne sait pas s'exprimer comme il le faut vis-à-vis du grand public. C'est-à-dire, la plupart du temps, on lit tous les trois, tous leurs communiqués. Il faut vraiment s'accrocher, quand même, pour lire leurs communiqués. Et le résultat, c'est que c'est mal lu. On le voit, par exemple, sur la directive autour du permis de conduire, autour du glyphosate, autour de celles sur les violences faites aux femmes et l'inclusion ou non du viol à l'intérieur. Tout ça, c'est très compliqué. Et c'est vrai que ni la Commission, ni le Parlement, ni le Conseil, ne font des véritables efforts pour essayer de rendre accessible au grand public, à part mettre ça sur Internet, à part ça. Mais quand on plonge dedans, c'est aussi illisible que quand on plonge sur le site du ministère de l'Éducation nationale. C'est dire. Merci, Véronique. Un tableau qui n'est effectivement pas extraordinaire. C'est vrai qu'à titre personnel, par exemple, et pour élargir un peu au niveau européen, je connais bien la télévision italienne, je vois une différence incontestable, parce qu'il, vu dans une perspective européenne, on comprend aussi que les couvertures médiatiques, selon les médias, ne sont pas les mêmes. Tu l'as souligné d'ailleurs auparavant, le nombre de correspondants, par exemple, voir un correspondant depuis Bruxelles dans un programme télévisé, un journal télévisé en Italie, c'est tout à fait banal. Donc, on a bien une réalité européenne aussi assez particulière. C'est pour ça que je me tourne vers toi, Christophe, parce que pour essayer d'appréhender les choses dans cette perspective véritablement transnationale et de se poser la question de savoir quel rôle jouent vraiment les médias dans la sphère publique, toi, je sais que tu dis toujours qu'il faut consolider les médias. C'est le terme que tu utilises en évoquant un modèle d'affaires, mais aussi sans doute les politiques qui sont propres aux médias qui pourraient ou qui devraient être développées au niveau européen. Alors, j'aimerais t'entendre sur cette question avant d'aborder aussi avec vous très certainement les solutions éventuelles. Christophe. Tout à fait. Avant de proposer des solutions, je crois qu'il faut compléter le diagnostic et regarder aussi la situation économique. Depuis l'arrivée d'Internet et en particulier depuis 15 ans, le secteur des médias a perdu en Europe à peu près la moitié des postes de journalistes. Et si on écarte l'audiovisuel public dont Véronique vient de parler et où il y a des problèmes, mais ceux-là sont quand même un peu mieux préservés, je dirais que le reste pourrait partir aussi. La seule différence, c'est que ça ne va pas mettre 15 ans, ça va mettre 5 ans à peu près avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est si on ne s'en occupe pas. Mais on peut s'en occuper. Je crois qu'il y a plusieurs points. D'abord, il ne faut pas penser uniquement en termes de production. La production de ces images, de ces reportages dont Véronique vient de parler, c'est évidemment très important et je devrais d'ailleurs signer cette pétition. Mais il faut parler aussi surtout de visibilité pour ces contenus. Je ne parle même pas de diffusion parce que ce n'est pas uniquement la diffusion RTN classique, c'est essentiellement sur les plateformes de médias sociaux. Et aujourd'hui, les médias traditionnels sont une minorité de l'information des citoyens. Donc, il faut regarder là où vont les gens, c'est-à-dire sur les plateformes. Et là, le gros problème, c'est que la visibilité des différents contenus, que ce soit des contenus de qualité dont Véronique vient de parler ou à l'autre extrême des fake news et entre les deux, il y a beaucoup de choses, la visibilité ne dépend absolument pas de la qualité ou de ce qu'on appelle des indicateurs de confiance. Les plateformes sont ouvertes à utiliser des indicateurs de confiance dans leurs algorithmes. Ça paraît un peu technique, mais c'est fondamental. C'est ça qui détermine ce que les gens regardent. Elles y sont ouvertes, mais les institutions ne sont pas allées au bout de leur logique. Maintenant, il y a un harcelage législatif plus important au plan européen dont on pourrait parler plus en détail, mais en gros, la régulation des plateformes. Et ceci pourrait, d'une part, améliorer la visibilité pour les contenus de qualité, encore faut-il les produire, et d'autre part, améliorer la situation économique pour les médias. Parce que si les contenus de qualité sont mieux vus, dans ce cas-là, ils vont déclencher plus de publicités. Les subventions ne sont pas le seul modèle de revenu, heureusement. Et aussi des publicités plus chères, parce que les publicitaires n'aiment pas associer leur publicité à des contenus de mauvaise qualité. Et donc, plus d'investissement dans le journalisme et donc encore plus de qualité. Bref, on peut tomber dans un cercle vertueux au lieu d'être dans le cercle vicieux actuel. C'est-à-dire que pour faire de l'argent sur Internet aujourd'hui, il faut faire des fake news avec des titres sensationnels, avec des images que je ne préfère pas qualifier, des scandales. Et c'est ça qui attire la publicité plus que les contenus de qualité. Donc, il faut inverser ça. Ça, c'est une chose qui me paraît importante. D'autre part, il ne faut pas regarder que les médias publics. Il y a aussi les médias privés. Et là, la situation est très différente selon les pays. Je sais que Véronique a aussi des points de vue à apporter. Je connais mal la situation en Italie. Je connais assez bien la situation en Allemagne et en Europe centrale. Je dirais qu'en France, de mon point de vue, qui n'est pas un point de vue de vrai expert, on est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire, on a en France un modèle, je dirais, oligarchique, oligarchique éclairé, pour reprendre l'expression de Montesquieu, de despote éclairé, grâce à la puissance des syndicats de journalistes, grâce au système réglementaire qui n'est pas si mauvais que ça. Il y a des capitaines d'industrie qui possèdent la grande partie des médias privés en France. Mais en gros, la situation est encore acceptable. En Allemagne, c'est beaucoup mieux parce que les médias sont encore des groupes indépendants qui ne dépendent pas de ressources commerciales, industrielles, etc. Ça pourrait changer avec l'intelligence artificielle. Et en Europe centrale, c'est bien pire. Ce n'était pas si mauvais au moment de l'élargissement, en 2004, parce qu'il y avait eu des investissements transnationaux qui ont apporté de la qualité et des références d'indépendance. Mais malheureusement, avec la détérioration des modèles d'affaires, avec les interventions des gouvernements, etc., la plupart des investisseurs médias étrangers se sont retirés d'Europe centrale. pour revenir à ta question directe, Tremor, la consolidation, pour moi, c'est l'un des moyens. Ce n'est pas le seul. Je dirais qu'il y a trois moyens pour les médias d'une taille moyenne, c'est-à-dire la plupart, moyenne ou petite, de s'en sortir. C'est soit de fermer boutique, ce n'est donc pas la solution, soit de coopérer, de partager, en particulier, tout ce qui est le back office, les technologies, les formations, justement, etc. et une partie des contenus, une petite partie, soit de fusionner. Et pour ce qui est des fusions, dès que je dis ça, tout de suite, les gens disent « Ah, attention, atteinte au pluralisme, on va perdre des jobs de journaliste, etc. » C'est vrai dans beaucoup de cas. Si on fusionne le Telegram et West France, c'est horrible en termes de pluralisme et de conséquences sociales. Si par contre, on rapproche le monde et le Zutdeutsche Zeitung, il n'y a pas tellement d'impact social, il n'y a pas du tout d'impact sur le pluralisme et c'est plutôt bon pour la force et la résilience de la presse. Donc voilà pourquoi. Et aussi, il faut garder à l'esprit, moi je suis un ancien de la DG Concurrence et il y a très longtemps j'étais chez McKinsey donc je réfléchis un petit peu en termes de part de marché, etc. On est l'un des secteurs les plus fragmentés qui existent en Europe. Alors on me dit souvent « Oui, mais c'est parce qu'il y a les langues, il y a les différences nationales, etc. » Eh bien même les services de consulting ou les services juridiques qui sont aussi très liés aux traditions et aux langues sont beaucoup moins fragmentés que les nôtres. Donc on va aller nécessairement vers une certaine consolidation. Je souhaiterais que ce soit une consolidation réfléchie et si possible transnationale qui va renforcer les médias. C'est Christophe, très intéressant cette approche évidemment du modèle économique de la presse qui n'est pas toujours celui auquel on pense. Je voulais juste te dire une chose sur les plateformes parce que tu évoquais le fait que les plateformes l'information évidemment est très présente, etc. Mais la majeure partie de l'information sur les plateformes vient de toute façon des médias traditionnels notamment de la télé. La télé reste et on le voit dans les eurobaramètres comme étant une des sources d'information principales pour une grande partie des gens. Donc on a quand même un souci. Mais je voudrais ouvrir le débat un petit peu sur la question je dirais plus politique d'une certaine façon. Le moment qu'on vit est évidemment un moment particulier. Ce sont les élections européennes. J'aimerais vous entendre sur vos avis à l'une comme à l'autre sur ce que vous observez aujourd'hui en termes d'informations justement dans le cadre de cette campagne. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait de ce que vous voyez ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Christophe évoquait tout à l'heure le rôle aussi des médias publics. Justement, il n'y a pas que les médias publics mais les médias publics ont un rôle à jouer qui a un rôle aussi de nature je dirais d'une certaine façon politique justement. Est-ce qu'il est assumé par eux ? En temps de Véronique tout à l'heure on peut se poser la question. Véronique peut-être on commence avec toi quelle est ton appréciation je dirais de la situation actuelle dans le contexte de cette campagne ? Alors moi j'ai un naturel très optimiste donc je cherche à être réaliste mais j'ai un naturel optimiste et si on regarde le passé je vois enfin je suis les élections européennes depuis un certain temps et j'ai vu petit à petit petit à petit les médias commencer à s'intéresser aux élections européennes et d'ailleurs si ça se trouve la meilleure des preuves c'est qu'il y a 5 ans la participation en France aux européennes a été supérieure à la participation pour les présidentielles ou les législatives donc il y a un vrai intérêt c'est il y a un vrai intérêt qui démarre parce qu'il y a des enjeux parce que on travaille beaucoup maintenant sur le benchmarking sur le comparatif entre les 27 états d'Europe moi j'ai initié ça il y a 25 ans avec on faisait champion d'Europe et petit à petit ça a pris et donc il y a une amélioration de la connaissance de ce qui se passe dans les autres pays d'Europe je me souviens il y a 15 ans jamais on n'aurait couvert à France Télévisions les élections en Allemagne ou en Espagne ou alors a fortiori en Belgique où on ne comprend rien en tant que français aux élections en Belgique et or maintenant on les suit on envoie des envoyés spéciaux on fait des la même façon on a compris aussi que le Brexit nous impactait on a compris que les élections quand Angela Merkel a arrêté de vouloir être chancelière ça nous impactait donc là il y a une meilleure compréhension de ça et donc je suis relativement optimiste en plus il y a des enjeux franco-français que va faire la liste Macron que va faire la liste de Marine Le Pen donc tout ça mélangé je pense que ça va entraîner une couverture à peu près correcte on le voit après il y a d'une part la couverture et puis d'autre part comme le disait Christophe la qualité de la couverture c'est là où je suis plus soucieuse c'est là où je suis beaucoup plus soucieuse parce que je vois que très souvent ce sont les services politiques qui couvrent les élections européennes et je suis désolée de le dire les journalistes politiques à part la petite phrase de Macron ils vont rarement au-delà des discours et c'est assez grave donc c'est sur le fond que je suis je vais donner un dernier petit exemple il y a 5 ans j'allais dire c'est formidable France Télévisions va diffuser le gros débat alors il y a France Télévisions avait obtenu qu'une journaliste de France Télévisions co-présente le sujet le débat alors je tirerai son nom parce que ce n'est pas très gentil mais c'était quand même la présentatrice du 12-13 de France 3 qui ne faisait absolument jamais ni d'international ni d'Europe qui a présenté ce débat et qui parlait anglais comme une vache espagnole et j'ai été honteuse moi de ça j'espère j'espère qu'ils ont compris un peu et que cette fois-ci ils vont accorder un peu de sérieux à la couverture de ce débat et à l'organisation du débat c'est Véronique donc ce qui est une façon de poser la question c'est d'ailleurs de celle de la formation des journalistes qui n'est pas toujours peut-être à la hauteur de ce qu'on peut attendre Christophe tu veux rebondir s'il te plaît alors sur la formation je n'ai pas des journalistes en particulier je n'ai pas grand chose à ajouter je voudrais enfoncer le clou c'est que pour former des journalistes encore faut-il avoir des journalistes et être capable de les payer c'est vraiment le problème de fond je veux être franc il y a trop d'écoles de journalisme en Europe et quand j'interviens devant eux je leur dis c'est super c'est une bonne formation vous allez probablement faire quelques stages dans des journaux et ensuite vous irez travailler dans la communication ou dans les affaires publiques comme la majorité donc formation oui pour moi le grand problème des médias ce n'est pas principalement les journalistes c'est les gens de management de marketing et surtout de technologie il faut fondamentalement changer nos organisations de médias et le Media Lab tu en parlais tout à l'heure a développé un programme qui s'appelle Stars for Media et qui va exactement dans ce sens là pour compléter ce que disait Véronique sur les élections européennes je partage son optimisme sur un autre point et par contre je suis inquiet sur un autre d'abord si on s'exprime comme citoyen pro-européen et non pas comme média indépendant ce qui est probablement le point de vue de Véronique finalement ce qui compte c'est aussi le résultat des élections c'est la participation mais également le résultat la grande question c'est de savoir s'il y aura encore dans le prochain parlement européen pour soutenir la commission une majorité qu'on peut appeler mainstream c'est-à-dire constructive et qui n'inclut pas les extrêmes et dans cette majorité potentielle j'inclus les socialistes le centre droit les Renew c'est-à-dire Macron en France et également les Verts qui maintenant font partie du mainstream les sondages actuels indiquent que oui ce serait le cas mais le trend historique n'est pas bon donc la question c'est de savoir si c'est la dernière fois qu'on aura une majorité mainstream et qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper la fois suivante est-ce qu'il faut inscrire des garanties législatives fortes pour éviter des abus dans le futur et puis ce n'est pas certain non plus alors ce qui m'inquiète justement c'est la désinformation la désinformation actuelle est déjà forte on sent qu'il y a plusieurs pays dont la sphère publique est en train d'être déstabilisée malheureusement c'est peut-être le cas de la France aussi je n'en suis pas spécialiste c'est définitivement le cas de la Belgique et d'un grand nombre d'autres pays finalement ça devient une majorité une minorité le nombre de pays où il y a des gouvernements on va dire à nouveau mainstream et puis ça va être renforcé par l'intelligence artificielle on a l'habitude de bien utiliser des contre-mesures technologiques mais comme leur nom l'indique ce sont des contre-mesures donc on attend en général la mesure négative et ensuite on développe la contre-mesure mais les moyens de la désinformation sont maintenant croissants et avec le contexte de guerre qui est un sujet facile pour faire peur aux gens à mon avis la qualité du débat public ne va pas s'améliorer mais voilà Merci Christophe bon ça c'est un sujet évidemment extrêmement grave tu dis ça d'ailleurs au lendemain je crois d'une vidéo qui a été diffusée dans le cadre des élections dans je ne sais plus quel état où on voyait Biden où Biden évidemment l'IA avait changé sa voie et il s'adressait aux électeurs pour leur dire de ne pas aller voter donc c'est une réalité qui est déjà hélas en acte et ça pose un problème tu disais tu m'as fait rire tout à l'heure parce que Jean Quatremer qui était là une fois dans ce programme nous disait qu'il y avait trop d'écoles de journalisme aussi donc manifestement tu partages son point de vue je ne sais pas ce qu'en pense Véronique Véronique tu nous expliquais tout à l'heure et peut-être que Christophe réagira que effectivement d'une certaine façon le contexte est favorable les événements nous aident si je puis dire que ce soit les pandémies que ce soit la guerre et la sécurité en général ou que ce soit la crise agricole on a là des sujets ce qu'on a abordé d'ailleurs dans un Cosmo Club récemment qui par définition tout le monde le comprend sont des enjeux européens donc l'actualité elle-même ne peut que forcer les médias d'une certaine façon à s'intéresser à ces enjeux dont tout le monde comprend qu'ils sont évidemment des enjeux européens est-ce qu'on peut se contenter de cela ? Est-ce qu'on peut se suffire ? je sais que tu es optimiste mais de se dire de toute façon les choses vont se faire puisque fatalement les gens vont comprendre effectivement les enjeux européens est-ce que c'est suffisant selon toi ? Je t'en prie Non mais comme le disait Christophe voilà on est devant un état de fait où effectivement on a d'un côté des responsables de rédaction qui sont peu avertis sur l'Europe des journalistes qui font ce qu'on leur demande et qui sont de moins en moins nombreux donc qui courent en permanence d'un point à un autre y compris dans la presse écrite puisque maintenant non seulement ils alimentent leur propre journal papier mais en plus ils doivent alimenter le web en permanence donc ça leur évite ils n'ont plus le temps de creuser donc est-ce que ça suffit ? C'est déjà pas mal c'est déjà pas mal sauf qu' il suffit d'une étincelle pour que ça mette le feu aux poudres et on voit on voit que là des étincelles il y en a beaucoup de petites il y a eu le glyphosate il y a le permis de conduire il y a les agriculteurs et il y a des choses qui le permis de conduire c'est vraiment typique c'est-à-dire qu'en fait c'est une directive qui a été préparée de longue date et puis qui arrive à terme maintenant mais qui peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est-à-dire que les français en ont assez des normes supplémentaires des règlements etc. qui leur pourrissent quand même la vie et là on va en rajouter une autre et que ça vient de Bruxelles et toute la dernière session tout ce qui va se passer durant la dernière session va être ausculté évidemment par l'extrême droite ou l'extrême gauche il faut quand même se souvenir que LFI avait dit tout au début et Mélenchon l'a repris au moment des présidentielles si une directive ou un règlement ne nous plaît pas nous ne l'appliquerons pas en France il faut se souvenir de ça quand même et c'est la même chose à l'extrême droite donc c'est évident que tous ces mini étincelles bon peuvent si le loup de droite ou des souverainistes soufflent dessus ça peut devenir très grave et ça peut ça peut dégénérer c'est pour ça que moi je pense tu parlais tout à l'heure de la formation moi je pense qu'il faut que les universités parce que France Info France Télé et Radio France ont des universités il faut impérativement qu'il y ait des sessions de formation à Bruxelles ou à Strasbourg organisées pour les journalistes il y a quelques années j'ai découvert que c'était au moment du Covid que ni la Commission ni le Parlement ne voulaient mettre des budgets pour payer des voyages aux journalistes comme ils le faisaient dans le passé je trouve ça criminel parce que ça coûte beaucoup d'argent que d'envoyer une dizaine de journalistes de partout en France jusqu'à Bruxelles et ça pendant deux jours mais c'est essentiel je pense aussi que nous on a créé pendant le confinement avec des confrères et consoeurs très d'union qui offrent des masterclass ou des ateliers autour de l'Europe aux écoles de journalisme et je suis d'accord avec Christophe quand il dit qu'il y en a trop il y en a 14 qui sont reconnus par la profession mais il y en a plein d'autres bon c'est un autre sujet à mon avis mais je suis relativement optimiste parce que quand on a commencé il y a 4 ans on frappait à la porte de ces écoles y compris d'ailleurs en Suisse et en général on avait un air en face de nous assez dégoûté et maintenant quasiment toutes font ces formations et d'ailleurs dans le prix junior les candidatures pour le prix junior de Louise Weiss recueillent de plus en plus de candidatures quand on a commencé le prix junior et bien on devait avoir 5 5 candidatures aujourd'hui on en a une trentaine je pense qu'il faut compter sur les jeunes compter sur les jeunes Merci Véronique comptons sur les jeunes comptons aussi sur la technique pour revenir sur ce que tu disais parce que tu évoquais tout à l'heure le fait que l'Europe et c'est vrai est un vaste exercice de benchmarking c'est d'autant plus facile d'aller regarder ce qui se passe à côté qu'on règle les problèmes de langue de sous-titres etc et ça c'est lié aussi à une évolution technique qui nous aide peut-être à nous ouvrir plus facilement sur les autres je vais vous demander de terminer puisque je regarde mon horloge et nous sommes arrivés au terme de cette émission je vous remercie évidemment mais je vais vous demander un exercice extrêmement difficile je le sais vous avez une minute chacun pour nous dire selon vous si vous n'aviez et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs vous avez une priorité quel est le levier le premier levier sur lequel vous avez envie de peser pour informer plus et mieux Christophe exercice difficile je pense vraiment à l'intelligence artificielle et tu y as fait allusion en aparté l'accès à des contenus dans d'autres langues va être facilité je ne dis pas que c'est parfait mais ça devient vraiment très très bon et les gens qui veulent s'informer et également les plateformes qui peuvent relayer ça pourront utiliser l'intelligence artificielle pour avoir d'autres points de vue juste une autre idée parce que tu parlais de benchmarking en Allemagne le secteur des radiodiffuseurs est nettement meilleur qu'en France et moi j'ai remarqué qu'en France pour qu'une idée passe il ne faut pas qu'elle vienne de Bruxelles il faut qu'elle vienne d'Allemagne là on l'écoute et on la prend sérieusement il y a un rapport franco-allemand sur l'évolution des institutions et bien demandons un chapitre supplémentaire qui compare les deux espaces médiatiques voilà merci Christophe Véronique et bien je suis bien en peine de répondre à cette question parce que j'ai essayé tous les leviers que ce soit les leviers politiques les leviers intelligence les leviers formation les leviers lobby et le vrai levier c'est que je vais être extrêmement peu diplomatique c'est que les journalistes se mettent à réfléchir le message est passé merci à tous les deux c'était très intéressant et à une prochaine fois merci Cosmosen merci merci merveillez-vous c'est parti c'est parti